PEGI 18 Le bullet time est le signe distinctif de Max et apporte un nouveau niveau de stratégie aux multijoueurs. Lorsque ce dernier est activé, le temps est ralenti permettant aux joueurs de cibler leurs ennemis et d'esquiver les balles en approche. Afin de trouver une solution au défi d'intégrer le bullet time dans le développement du multijoueur, seuls les joueurs dans votre ligne de mire se retrouveront dans le bullet time, donnant ainsi des fusillades intenses et cinématographiques. Le bullet time est l'un des nombreux coups d'éclat disponibles. Les autres seront bientôt dévoilés. La guerre des gangs est le mode incontournable du multijoueur. Il comprend une variété de gangs et de factions en conflit issus de la campagne solo dans des scénarios et des histoires évoluant sans cesse. Pendant que les gangs s'affrontent, de nouvelles intrigues changent dynamiquement les objectifs en fonction des résultats de chaque manche. Le mode pain maximal donne aux joueurs la chance de se regrouper afin d'éliminer des adversaires tels que Max Payne et son partenaire Raoul Passos. Tuez l'un d'entre eux et vous endosserez leur identité. Trouvez des stratégies d'équipe afin de rester en vie. Les deux compères sont équipés de munitions et d'antidouleurs, donnant du fil à retendre aux autres joueurs qui doivent les éliminer. En utilisant la vue à la troisième personne, combinée à la même fluidité de mouvement, les mêmes mécaniques de tir intense et le même bullet time que dans la campagne solo, Max Payne 3 entraîne vers un niveau d'immersion extrême et une action frénétique, le mode multijoueur.